Ludivine Bantini, qui nous fait l'amitié de venir aux utopiales et pour parler de son rapport à l'histoire, de son rapport aux crises, de son rapport aux luttes sociales, c'est une grande spécialiste de ces questions-là. Alors est-ce qu'on peut la présenter ? On va quand même la présenter. C'est une historienne spécialiste de l'histoire contemporaine. Elle a fait sa thèse sous la direction de Jean-François Assyrinelli sur la jeunesse dans les années 1950-1970, si je ne me trompe pas, 60-70, pendant la guerre d'Algérie. Et puis après cette thèse, elle a soutenu une habilitation à diriger les recherches. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une habilitation à diriger les recherches, parce qu'il y en a peut-être dans la salle, c'est ce qui permet à un maître ou une maîtresse de conférence de diriger des thèses et ensuite de pouvoir éventuellement développer ses propres recherches avec ses thésards, puisque souvent ça se construit dans la complémentarité, la recherche en histoire comme d'ailleurs dans les autres matières. Et donc elle a soutenu son habilitation à diriger les recherches sur mai 68. Elle en a fait la publication de cette monographie, comme vous le voyez à l'écran, de grands soirs en petits matins. Et on a beaucoup parlé déjà tout à l'heure de mai 68. Et puis elle a développé sa connaissance des luttes sociales et des crises de la société française, avec d'autres périodes sur lesquelles elle s'est penchée, et en particulier sur la place des femmes dans ses luttes sociales. Et ça, c'est une très bonne chose. Il est grand temps que l'historiographie française évolue sur ces questions-là. Et elle fait un travail tout à fait formidable, à la fois, et ça je tiens vraiment à le souligner à titre personnel, moi qui suis historien du droit, très modestement, à la fois de recherches très pointues, et en même temps de vulgarisation et de communication. Et elle est là aussi pour ça, c'est-à-dire pour apporter au public, et c'est ça la noblesse de la recherche, les résultats des nouvelles découvertes et des nouvelles analyses de cette nouvelle historiographie sur cette période récente de notre histoire. Alors Ludivine, j'ai préparé ce petit, je n'ose pas dire un petit patchwork, mais cette petite composition autour de tes travaux. Et j'ai voulu le faire parce que je voulais montrer la diversité de tout ce que tu as fait, de ce à quoi tu t'es intéressé, notamment de tes engagements en matière de lutte sociale, parce que tu es une universitaire engagée, et ce n'est pas un oxymore. J'avoue que pour quelqu'un comme moi, c'est difficile d'être engagé en histoire du droit, les problématiques sont un peu différentes, mais tu es active et extrêmement active sur ces deux terrains, sur le terrain de l'action, de l'engagement, et en même temps le terrain de la recherche. Et c'est ce que je voulais aussi montrer avec ce drapeau, 2871, la photo de Rémy Fraisse, les communardes, etc. J'ai choisi deux citations, peut-être pour commencer cette rencontre, parce qu'autant vous le dire, on va discuter un petit peu tous les deux, puis surtout Ludivine vous a ensuite préparé une présentation. Je vous laisserai expliquer de quoi il s'agit. Peut-être la première phrase, une lettre à Louise Michel que tu as écrite. « Tu avais confiance en l'avenir, et désormais Louise, nous ne savons plus si ce monde aura un futur. » Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Hugo. Je suis très sensible au fait que tu aies travaillé de cette façon, que tu aies préparé, et avec beaucoup de précision et d'attention. Alors en effet, dans le livre que j'ai consacré à la Commune de Paris, que j'ai intitulé « La Commune au présent », j'ai voulu faire revivre, je vous en parlais un peu plus tout à l'heure, faire revivre les hommes et les femmes de la Commune, en m'adressant à elles et à eux, un peu comme si ces personnes étaient encore présentes, comme si on pouvait dialoguer par-delà le temps, par-delà la mort aussi, pour parler de leurs projets, de leurs espoirs, de leurs luttes, de leurs pratiques. Et donc j'ai consacré un peu plus de 60 lettres que j'ai adressées à ces femmes et à ces hommes. Et notamment l'une d'elles qui est en ouverture de l'ouvrage et celle qui conclut l'ouvrage, ce sont deux lettres que j'adresse à Louise Michel, mais j'y reviendrai. Il ne faut pas du tout réduire la Commune et les dizaines et dizaines de milliers de personnes qui ont participé à des figures connues comme Louise Michel. Mais c'est vrai que je lui dis « tu » comme à la plupart de ses protagonistes, parce qu'il y a comme une sorte de complicité, de familiarité, je trouve, dans leur combat. Il y a quelque chose qui nous est commun, finalement, dans cette recherche de la justice, de l'émancipation, de l'égalité et de l'affranchissement, notamment pour les femmes, mais pas seulement. Et c'est vrai que Louise Michel, c'est à la fois une institutrice très soucieuse de pratiques aujourd'hui, on appellerait des pédagogies alternatives ou émancipatrices. C'est aussi une anarchiste, libertaire, et puis c'est une poétesse, c'est une romancière. Elle a écrit trois romans qui sont très, très étonnants, qui sont à la limite, justement, de la science-fiction à certains égards. Et elle est à la fois obsédée par les spectres, la mort, parce que beaucoup de celles et ceux qui ont survécu au massacre terrible qu'a été la semaine sanglante à l'issue de la Commune de Paris ont eu le sentiment d'être des morts vivants, en quelque sorte, et d'être hantés par des fantômes, par des spectres. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de textes autour de cette spectralité. Notamment, je pourrais citer un ouvrage très beau et qui fait écho, justement, à toutes les discussions qu'on peut avoir ici aux Utopiales. C'est un ouvrage de Prospère Olivier Lissagaraille qui s'appelle La Vision de Versailles. Et c'est l'Assemblée versaillaise, en 1873, où tout à coup surgissent les fantômes des morts et des mortes de la Commune. Donc Louise Michel est à la fois obsédée par la mort qu'il a tellement environnée, le sentiment qu'elle, elle aurait dû aussi mourir comme ses frères et ses sœurs de lutte. Et en même temps, elle est très tournée vers l'avenir, vers l'espoir, vers les projets, vers les utopies concrètes. Donc c'est ce que je lui dis là, c'est qu'elle avait confiance dans cet avenir. Elle était persuadée que l'avenir serait émancipé et révolutionnaire, révolutionnaire dans le sens de changer la vie. Changer la vie, c'était les mots de Rimbaud à propos de la Commune. Et aujourd'hui, bien sûr qu'on est un peu à la croisée des chemins, me semble-t-il, sur est-ce que le vivant, est-ce que l'humanité, est-ce que notre planète a un futur ? Et ça dépend évidemment de nous, ça dépend de nos mobilisations. Et c'est pour ça que les échos entre passé et présent sont d'autant plus essentiels, me semble-t-il que voilà, là la question, elle est quand même, c'est un dilemme absolument tragique au sens fort et existentiel. Merci. Et alors en même temps, sur Mai 68, j'ai choisi une autre phrase de ton ouvrage, pour justement peser un petit peu quelque chose pour faire le contre-pied. C'est-à-dire d'un côté, on est sur quelque chose où on se demande si on aura un futur, et puis Mai 68 savait qu'il y avait un futur. Celles et ceux qui ont fait Mai 68 étaient portés par la joie vers ce futur. Et tu dis, je me sens en dette joyeuse vis-à-vis de Mai 68, et il faut réactiver cet imaginaire car on en a besoin. Et c'est la question que je voudrais te poser avant qu'on parte dans tout ce que tu nous as préparé. Est-ce qu'aujourd'hui, les luttes sociales sont des luttes sociales pessimistes ? Est-ce que c'est des luttes sociales comme si c'était le dernier sursaut de quelque chose, alors qu'on va vers un effondrement, qu'on va vers quelque chose ? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de vision très sombre de l'avenir aujourd'hui. Et est-ce que justement cet esprit, alors de la commune c'est un peu différent, mais surtout de Mai 68, quand tu dis qu'il faut le réactiver, tu t'adresses à qui en fait ? Pour qui on doit réactiver cet héritage joyeux de Mai 68 ? Alors moi je ne prétends pas de toute façon lancer des injonctions sur le « il faut » parce que le « il faut » il se démultiplie justement dans ces mobilisations, dans ces surgissements de lutte, de courage aussi, et qui est intergénérationnel, mais dans une partie des jeunes aujourd'hui, une partie de la jeune génération, c'est particulièrement fort. Je pense qu'on est là aussi dans une espèce de clair-obscur. Il y a ce que tu décris sur le sentiment évidemment d'un écrasement par toutes les menaces, par la menace de régimes de plus en plus autoritaires, d'un racisme sans cesse plus exacerbé, en quelque sorte banalisé. Et puis évidemment, ce biocide en cours, cette destruction du vivant, ce cataclysme environnemental. Mais parallèlement, et évidemment dans le creuset de ce bouillonnement-là, il y a aussi beaucoup d'espoir, je trouve, et notamment la mise en cohérence des existences avec des convictions. Celles et ceux qui essayent d'échapper justement à une logique productiviste qui, et je sais qu'il y a ici des personnes dans la salle qui vont se reconnaître dans ces pratiques pour les mettre en œuvre justement au quotidien, c'est les squats, les zones à défendre, l'idée de protéger le vivant, de le vivre autrement, de l'habiter autrement. Et ça, on le trouve de plus en plus. On voit aussi toute cette génération, alors une partie, c'est jamais une jeunesse, c'est jamais une génération toute entière, mais de plus en plus consciente justement du risque en cours et dès lors de la nécessité d'ajuster les existences à ce danger. Je pense qu'il y a aussi l'espoir avec des alternatives concrètes, des alternatives tangibles, puisqu'on parle aussi beaucoup d'utopie ici et d'utopie concrète. Ce ne sont pas seulement des projets pour l'avenir, pour un futur lointain et sans cesse repoussé, mais ce qu'on constate de plus en plus, ce sont des mises en œuvre de ces alternatives présentes. Merci. Encore une question et puis après, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu veux, donc je ne veux pas empiéter, mais il y a une question qui me touche beaucoup, parce que je suis universitaire aussi, et tu as fait le choix de revenir enseigner dans le secondaire. Tu as fait le choix de mettre un peu à l'écart l'université. Alors l'université, on peut émettre des tas de critiques sur l'université, je suis bien placé pour le savoir. Je pense à Louis-Sébastien Mercier au 18e siècle, qui disait que l'université était une espèce de vieille femme, de vieille dame délaissée. On a souvent dit aussi qu'à l'université, on n'apprenait pas les véritables matières, les matières qui étaient les plus nécessaires. Ce choix que tu as fait là, qui est, je pense, le prolongement de ton engagement, mais aussi le prolongement de ton travail d'écriture, c'est un choix rare, c'est un choix extrêmement courageux, je trouve. Et c'est un choix difficile, parce que, par exemple, le temps d'enseignement que tu vas consacrer, c'est aussi du temps beaucoup plus important que le temps d'enseignement que tu consacres à l'université, que tu consacres à l'université. Donc du coup, ça prend sur ton temps d'écriture. Or l'écriture, maintenant, c'est devenu ce vecteur qui est très important pour toi aussi, avec la publication de nouveaux ouvrages, et on en entend d'autres, nombreux. C'est un choix qui est très courageux. Moi, je suis très admiratif. C'est le genre de choix que je me dis, tiens, pourquoi tu n'as pas fait ce choix-là ? Mais comment tu le vois ? C'est-à-dire, comment tu vois l'avenir avec les conséquences du choix que tu as fait de revenir enseigner dans le secondaire ? Est-ce que ça va changer ta manière d'écrire ou de t'engager ? Alors d'abord, merci beaucoup, mais d'abord, je ne le vois pas spécialement comme courageux, parce que là, moi, je me sens, là, ça y est, je suis dans le secondaire. Je n'avais jamais enseigné dans le secondaire jusqu'à présent, donc ce n'est pas véritablement... En lycée, c'est ça. Voilà, j'enseigne en lycée désormais. Je n'avais jamais enseigné en lycée, donc c'est tout nouveau. Donc peut-être que j'ai aussi l'enthousiasme des novices, mais je ne le vois pas comme du courage, parce qu'en fait, c'est une autre manière de pratiquer ce métier et un autre rapport, en l'occurrence, aux élèves, parce que j'ai l'impression de beaucoup mieux les connaître que dans un univers, quand même, somme toute assez anonyme à l'université. Même si j'ai adoré ce métier, j'ai exercé pendant plus de 16 ans à l'université, et je l'ai vraiment aimé, ce métier, et notamment le lien avec les étudiants. Mais là, je trouve que dans le secondaire, on a plus de temps, plus de temps passé avec ces jeunes, qui ont beaucoup à nous apprendre aussi. Enfin, moi, j'ai l'impression d'apprendre beaucoup à tous égards. Je découvre le métier que j'ai exercé déjà, mais autrement, avec de nouvelles questions qui sont très enrichissantes, sur le plan, justement, des pédagogies. Et là, je retrouve les hommes et les femmes de la commune qui avaient réfléchi, justement, à ces enjeux d'école émancipée. Si j'ai décidé de quitter l'université, c'était parce que j'ai... Bon, c'est vraiment un choix individuel et pas du tout un principe qui devrait être généralisable. Pas du tout, mais je trouve que l'université est vraiment écrasée, d'une part, par ce que je vois comme de plus en plus une maltraitance. Le mot est peut-être un peu fort, mais vraiment, c'est ce que j'ai vécu pour les étudiantes et étudiants. Vous savez que beaucoup sont là en train de, pour se nourrir, de devoir avoir recours à des formes de solidarité alimentaire, etc. Enfin, on en est arrivé quand même à une situation terrible, une situation matérielle, sociale, financière et parfois psychique aussi. Bien sûr, à la faveur de la crise sanitaire, mais je veux dire, c'est un révélateur quand même d'une grave crise humaine, éthique et politique. C'est aussi un univers qui est atteint par la précarité généralisée. Moi, j'avais la chance d'avoir un poste de titulaire, mais cette précarité envahissante avec des personnes qui travaillent énormément, qui sont très mal payées, très mal considérées, et avec un système aussi où, en fait, finalement, presque les titulaires sont amenés à tirer profit du travail des précaires. Ça, il y a un moment où ça devient inacceptable. Et il y a aussi quand même des effets de mobilisation, de solidarité, mais pas forcément assez. Et peut-être la troisième dimension, c'est que c'est un monde de plus en plus atteint par la nécessité de la compétition généralisée. Voilà, on est en concurrence. Il faut, comme il y a de moins en moins d'engagement public dans les universités, il faut décrocher des contrats. Et donc, ça crée des inégalités incroyables entre les chercheuses et chercheurs, parce que certains décrochent des contrats faramineux, et puis d'autres n'ont quasiment pas de moyens pour faire la recherche. Et ça, ça encourage une logique d'individualisation qui est très éloignée de ce dont on a commencé à parler, et ce dont on va parler un peu plus encore en évoquant, par exemple, la commune ou d'autres mouvements sociaux. Bien sûr, mais voilà, désolé, mais je voulais que tu aies l'occasion de dire ça et d'expliquer ça au public. C'est important aussi, quand on écrit, quand on travaille sur un sujet, les choix de vie sont en regard des choix de travaux, d'engagement. Enfin, tout est lié dans la vie de quelqu'un qui travaille justement sur ces questions sociales. Bien, alors, je ne vais pas abuser de ce temps-là, parce que je sais qu'elle a préparé quelque chose autour de la commune. On va parler de son dernier ouvrage. Je vais la laisser rejoindre le pupitre, Ludivine. Au vu du sujet, alors, moi, je vous précise que je ne suis pas du tout experte en science, de manière générale, science-fiction. Voilà, donc, j'espère que ça ne vous paraît pas trop décalé. Ça ne vous paraîtra pas trop décalé par rapport à ce que vous attendez ici. C'est un lieu que je découvre avec beaucoup d'enthousiasme, mais j'ai l'impression d'être un peu une pièce rapportée dans ce programme. Donc, évidemment, on pourrait parler à propos de ces luttes sociales, de ces révolutions de thématiques extrêmement variées. Donc, j'ai choisi de me focaliser principalement sur la commune de Paris. Révolution sociale, révolution populaire de mars, mai 1871, dont on a fêté, entre guillemets, le 150e anniversaire, et puis de ces échos contemporains. Mais je voulais commencer par, justement, quelque chose d'assez récent pendant le mouvement des Gilets jaunes, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. On a vu beaucoup de récits, en fait, d'un imaginaire social, politique et aussi historique fleurir à la fois sur les Gilets, sur le dos des Gilets jaunes, qui représentent un grand texte, une sorte de vaste réservoir collecte, justement, d'utopies concrètes et d'espoirs. Et on a vu aussi fleurir ces mots sur les murs. Et je voulais commencer par là. Il est temps de finir 1789 sur un mur de Grenoble au printemps 2019. Et ça m'a fait penser, puisqu'on parle de récits et de littérature ici, ça m'a fait penser à ce très beau livre que je considère vraiment comme un petit bijou, le livre d'Éric Vuillard, le romancier Éric Vuillard, qui s'appelle 14 juillet, tout simplement, le 14 juillet 1789, mais vu par ses protagonistes, c'est-à-dire les femmes et les hommes ordinaires, les gens comme vous et moi, qui n'ont pas vocation spécialement à la chose politique, quand cette chose politique est incarnée par un pouvoir dissocié du monde quotidien et du monde commun. Et quand ces hommes et ces femmes se lancent dans l'ébullition révolutionnaire et dans une forme d'événement historique, en ayant le sentiment, justement, de participer à l'histoire. Et j'aime beaucoup, chez Vuillard, le rapport au temps qu'exprime son écriture. Le sentiment, vraiment, que le temps, à la fois à une durée, se dilate au cours des événements révolutionnaires et en même temps se précipite. Et par exemple, il nous rappelle tout simplement avec cette phrase « La nuit du 13 juillet fut longue, très longue, une des plus longues de tous les temps », la dimension très relative, justement, de la temporalité, de la perception subjective de la temporalité. Et il nous rappelle aussi, tout simplement, qu'avant le 14 juillet, il y a bien eu un 13 juillet 1789, une sorte de préparation à la révolution. Et si je cite cet autre passage de 14 juillet, c'est pour vous indiquer aussi quelle est la méthode dont moi, j'aime à m'inspirer pour ces livres sur les mouvements sociaux et les mouvements révolutionnaires. Il dit « Ce sont les petits bonshommes de Bruegel, ces patineurs que l'on voit de loin depuis l'enfance, ombre familière aperçue au fond d'un tableau sur la glace. Il nous faut pourtant un curieux effet de miroir depuis leur brume. On se sent plus proche d'eux que de ceux qui campent au premier plan. » c'est aller voir ceux qui ne sont pas au premier plan, celles et ceux, parce que les femmes, évidemment, tu l'as rappelé, Hugo, elles jouent un rôle crucial et bien sûr, je vais en parler. Donc, allez voir ces hommes et ces femmes qui vont participer souvent dans l'anonymat et que l'histoire parfois oublie, mais qui vont participer à ces mobilisations. Et une dernière citation que je puiserai dans l'œuvre d'Éric Vuillard, c'est celle-ci, c'est étrange, les noms, on dirait qu'on touche quelqu'un. Bien sûr, un nom, ce n'est pas grand-chose, un métier, une date, un lieu, modeste état civil, une étiquette, ce sont les syllabes de la vérité. Donc, retrouvez ces noms, ces visages, ces métiers, comme j'essaie de vous le montrer là avec ces portraits de femmes et d'hommes de la commune dont la plupart vous sont évidemment inconnus, parce que c'est vrai que de la commune, on retient surtout Louise Michel, Jules Vallès, éventuellement Eugène Varlin, le peintre Gustave Courbet, mais ce qui m'a intéressé ici, c'est toutes celles et tous ceux que j'ai rencontrés justement dans les archives et qui ont participé pleinement à l'événement révolutionnaire et donc à qui il s'agissait de redonner vie, de redonner la consistance en fait des existences et des espoirs. Je ne vais évidemment pas vous raconter la commune, mais juste me focaliser sur quelques dimensions qui forment justement le récit d'un nouvel imaginaire, l'imaginaire de la justice, de l'émancipation, de l'égalité, et d'une démocratie vraie. Alors je ne vais donc pas vous rappeler non plus les éléments du contexte. Si vous avez ensuite des questions à me poser, n'hésitez évidemment pas à le faire, mais il faut se rappeler que c'est la guerre contre la Prusse, c'est le siège. Paris subit un hiver très dur avec le siège des Prussiens et Victorine Brochet qui va être l'une de ces femmes de la commune qui a écrit de magnifiques souvenirs, souvenirs qu'elle a intitulés Souvenir d'une morte vivante. Donc ça fait écho à ce qu'on se disait tout à l'heure sur l'importance des spectres chez les survivants de la commune, morte vivante, le sentiment de n'être plus tout à fait en vie étant donné la mort qui l'a entourée. Dans ses souvenirs, elle nous dit toute la nourriture devenait si répugnante, c'était presque un désespoir de penser à manger. Les mouvements sociaux, les luttes sociales sont toujours un mélange de revendications matérielles, évidemment. au cours de cette période de l'hiver 1870-1871, c'était une détresse sociale. Vraiment, la mortalité s'était exacerbée en raison de la rudesse du siège et de l'hiver. On mangeait très mal, c'était vraiment la disette, le chômage, on manquait d'ouvrage. Mais c'est aussi en général la revendication de la dignité, la revendication des têtes hautes et des corps redressés. Et c'est vraiment ce qui se dit aussi dans les poèmes qui précèdent l'événement de la commune, comme ce poème de Jeanne Potier. Jeanne Potier, on en retient en général le nom parce qu'il a composé les paroles de l'international. Mais là, il dit « Le peuple sent qu'il est trahi. C'est trop aboyé à la lune. L'hôtel de ville est envahi. Paris proclame ta commune. » Il y avait déjà eu des tentatives insurrectionnelles pour prendre l'hôtel de ville comme on le voit là pour le 31 octobre 1870 avant qu'une partie de ce peuple de Paris organisée de manière très démocratique déjà et un peuple en armes qui a sa garde nationale qui va s'appeler la garde des fédérés. Fédérer, s'unir, faire corps, c'est très important. Eh bien, prennent l'hôtel de ville et dès lors, un pouvoir révolutionnaire qui s'instaure le 18 mars 1871. Et tout ça se passe dans les quartiers populaires de Paris, en particulier ce quartier de Montmartre dont je vous représente une photographie du vieux Montmartre de cette période-là, des années, en l'occurrence ici 1850. Les femmes vont jouer un rôle majeur dans ce moment de mars 1871 à Montmartre. Les femmes vont sortir dans la rue en s'apercevant que l'armée envoyée par Adolphe Thiers, qui est le chef de l'exécutif, dans un pouvoir installé dans la ville de Versailles. Donc déjà, une provocation pour les républicains qui considèrent qu'installer un pouvoir à Versailles, c'est vraiment le retour ou le risque d'un retour à la monarchie. Donc cette armée versaillaise arrive à Montmartre pour récupérer les canons du peuple parisien, les canons que s'était offert le peuple de Paris pour sa propre défense. Et donc ces femmes sortent dans les rues et appellent à la fraternisation avec les soldats de l'armée versaillaise. Et ça, c'est un moment très fort, à la fois sur la place des femmes qui vont jouer en effet un rôle tout à fait déterminant sous la commune dès ses premières heures au petit matin du 18 mars 1871. C'est elles qui vont dire aux soldats mais vous ne pouvez pas tirer sur vos frères, vous ne pouvez pas tirer sur vos mères et nous sommes le peuple. Et là, c'est vrai que le mot peuple revêt une signification vraiment politique. C'est quand une population, une sorte de regroupement purement démographique, devient, une force politique devient véritablement un sujet qui décide de prendre la légitimité à s'exprimer pour le bien commun. Et ces femmes, on va les retrouver dans les clubs, dans toutes sortes de sociétés, d'associations. Elles vont vraiment avoir une activité très puissante sous la commune. Je voulais vous montrer ce document d'archive pour vous indiquer un peu quel est le récit, la mise en écriture qui se crée dans les moments même des premières heures révolutionnaires. ici, c'est vraiment le monde ouvrier de Paris, le monde aussi des artisans, des petits employés, des petits commerçants, mais beaucoup d'ouvrières et d'ouvriers qui vont participer à ce soulèvement révolutionnaire. Et donc ici, Émile Duval, qui est un ouvrier fondeur de fer, qui écrit à sa femme, et voilà ce qu'il dit, on est le 19 mars, donc le lendemain de la première journée révolutionnaire. « Ma chère femme, ne te chagrine pas d'une si longue absence, je suis à la préfecture de police qui fut enlevée par nous à minuit sans coup férir. J'espère n'être pas trop longtemps sans te voir. Je suis installée provisoirement dans le bureau du préfet de police. » Donc voilà comment ça s'est passé, c'est qu'en fait, les administrations, toutes les formes de pouvoir qui étaient à Paris, se sont enfuies à Versailles et voilà que ces hommes qui sont des ouvriers, des employés, des artisans, des commerçants se retrouvent dans ces lieux qui sont les lieux de l'ancien pouvoir avec la revendication vraiment dans... Là, j'essaie de vous montrer le récit, l'imaginaire qui est en train de se construire dans ces moments historiques tout à fait déterminants. C'est la manière de souligner la légitimité. Voilà, Paris est dans le droit. Ça, c'est une archive des brouillons de textes qui allaient figurer dans le journal officiel. Paris est dans le droit. Évidemment que c'est une situation extrêmement compliquée parce qu'il y a un pouvoir qui est installé à Versailles, on l'a dit, qui est le fruit d'une élection législative. Et donc, il y a une république mais à tendance monarchiste puisqu'il y a une majorité de députés monarchistes à Versailles. Et puis, il y a une autre république qui est en train de s'instaurer à Paris. Et donc, il y a évidemment un conflit de légitimité. Et donc, les gens qui vont faire la commune vont vraiment insister sur le droit d'être libre, le droit pour Paris de s'affranchir par rapport au pouvoir central et le droit aussi de mener une autre forme de démocratie et de république. Une république qui soit considérée comme vraiment sociale. À cette époque, on parlait de la belle. Voilà, la belle, c'était la république enfin réalisée. Ce que pensait une partie de ce peuple de Paris qui va faire la commune, c'est qu'il ne suffit pas d'être en république pour qu'il y ait véritablement une égalité, une émancipation. Il y avait d'ailleurs le souvenir de 1848 quand la république avait écrasé l'insurrection ouvrière de juin 1848 avec 4000 morts dans les rues de Paris. Donc, cette fierté, cette fierté de se revendiquer d'une commune, évidemment, alors là, vous voyez, ça, c'est une lingère, Pélagie Daubin qui va dire « je suis communeuse, moi ». Donc, vraiment, se revendiquer d'un espoir, d'une démocratie différente. Le mot de commune, évidemment, il se réfère à l'idée de bien commun. On va mettre en commun les biens. C'est une forme d'autre rapport à ce qui est collectif. Et puis, il y a aussi cette dimension de rappel de la Révolution française. Il y avait eu une commune insurrectionnelle sous la Révolution française à Paris. Et c'est enfin une référence médiévale. Donc là, il y a comme une sédimentation des temporalités, des temporalités imbriquées. On se réfère aussi à ces cités, dont Paris, peut-être que le nom d'Étienne Marcel vous dit quelque chose, au XIVe siècle, le fait que Paris cherchait déjà à s'affranchir et à se former en commune pour s'émanciper du pouvoir central, du pouvoir royal. Et donc, ce qui va se passer sous la commune, c'est déjà une volonté de solidarité populaire, une volonté d'aider les plus démunis. Par exemple, avec le souci très minutieux des hommes et des femmes de la commune, de recenser les personnes qui sont dans la détresse. Ici, Baudet, rue Cardiné, c'est dans le 17e arrondissement aujourd'hui, à une femme très malade et très malheureuse. Il ne fait pas partie de la garde nationale, grande misère. Et donc, on va distribuer vraiment des aides publiques justement dans les situations de désarroi social avec aussi plein de petits commerces qui vont participer justement à ces formes de solidarité. Ici, vous voyez un marchand de vin qui a appelé sa boutique une cave démocratique et qui va participer à ces redistributions. Je voulais vous citer quelques noms et vous montrer quelques visages, notamment Léo Frankel que vous voyez ici qui a la particularité d'être hongrois. Donc, il n'a pas du tout la nationalité française mais il y a une dimension très internationaliste dans la commune. vraiment de solidarité internationale. Il y a beaucoup d'Italiens, de Polonais et de Hongrois comme on le voit avec Frankel et Frankel, il est chargé de réfléchir à une autre manière d'organiser le travail, de l'organiser d'une façon qui soit beaucoup plus égalitaire. En fait, il y a quand même une mise en cause à cette époque de la logique du capital, de la logique de l'exploitation, du profit. Et donc, là, le but, comme vous le voyez ici, c'est de recenser toutes les associations, les coopératives, les mutuelles de solidarité en fonction des métiers. Donc, vous voyez là, toute une série de métiers depuis les portefeuillistes jusqu'aux tapissiers, les charpentiers, les ouvriers, fabricants de chaises, etc. On va faire en sorte d'organiser le travail de la façon la plus égalitaire possible de sorte que les productrices et les producteurs reçoivent l'intégralité de la valeur de leur production sans intermédiaire et donc, à leurs yeux, sans exploitation. Et donc, on crée aussi sous la commune des coopératives d'alimentation, des coopératives de consommation, des cantines, des restaurants populaires, comme vous le voyez ici avec ce qui s'appelle les marmites. Et ces femmes, comme je vous le disais, elles jouent un rôle majeur. Donc, je vous montre d'autres visages, d'autres figures de celles qui vont composer l'union des femmes. L'union des femmes sous la commune, c'est vraiment un moment où, en fait, ces femmes ne veulent pas simplement être des vivendières, des cantinières, des ambulancières, des infirmières, même si elles s'occupent du soin aux blessés sous la commune, mais elles s'auto-organisent aussi sous la forme d'une nouvelle organisation du travail des femmes. Elles croient vraiment beaucoup en l'émancipation par le travail, mais elles ont déjà toute une réflexion sur ce que nous, nous pourrions appeler l'aliénation au travail, en fait. Elles réfléchissent beaucoup aux problèmes que pose un travail très répétitif, très mécanique. Et donc, elles cherchent vraiment toutes sortes de formes d'émancipation, de la sorte, avec ces deux autres figures qui sont tout à fait essentielles dans cette constitution de nouvelles formes de travail et de production. Elisabeth Dmitriev, qui est une jeune révolutionnaire russe, qui a 20 ans et qui participe à la création de cette union des femmes. Et puis, Nathalie Lemel. Et dans Nathalie Lemel, par exemple, elle était ouvrière. Beaucoup, beaucoup de ces personnes, de ces protagonistes de la commune, comme je vous l'ai dit, sont des ouvriers, des ouvrières ou des artisans, des employés, etc. C'est la première fois et ce sera, de ma part, un moment unique dans l'histoire de notre pays où cette forme d'autogouvernement, c'est un autogouvernement populaire avec une écrasante majorité d'élus qui sont des gens, justement, qui n'ont pas profession de politique. Nathalie Lemel, elle est ouvrière relieuse et elle va participer, justement, à ces constitutions d'union des femmes. elle s'organise, là aussi, selon leur métier. Et là, ça nous permet aussi de redécouvrir tout cet univers des petits métiers qui, pour beaucoup, ont disparu. Par exemple, ici, les frangeuses de châles, les doreuses, les culottières, etc. L'importance aussi de l'éducation. On en parlait. L'éducation, c'est la première fois qu'il y a une école gratuite et laïque. Souvent, on se réfère à l'école de Jules Ferry en se disant, voilà, Jules Ferry, c'est le père de l'école républicaine. Mais on oublie trop souvent qu'avant cela, dix ans auparavant, il y a eu l'école de la commune qui, alors là, c'est Louise Michel, justement, dont on a parlé tout à l'heure comme institutrice. En fait, il y a tout un imaginaire aussi d'une représentation de l'enfant comme susceptible d'avoir vraiment une intelligence, un esprit critique, une capacité créatrice aussi. Donc, on mise beaucoup sur l'autonomie de l'enfant et aussi sur une dimension polytechnique. On parle d'une école polytechnique au sens où il ne faut pas cloisonner le travail supposément intellectuel et le travail manuel. Il faut que les sciences, les arts, la littérature puissent être enseignées, transmises aussi aux enfants des classes populaires de la manière la plus égalitaire possible. Et donc, il y a beaucoup d'institutrices notamment qui envoient des projets éducatifs comme on le voit ici et dans le cadre de cette toute jeune institutrice Marguerite de Foucault. Et notamment, vous voyez, elle a souligné l'enfant doit jouer et courir en liberté face à une école qui jusqu'à présent, en plus, l'alphabétisation était encore rare, mais face à une école qui était tenue principalement par des religieux et qui voyait plutôt l'enfant comme un adulte en miniature qui devait surtout apprendre l'obéissance et la docilité. L'époque de la commune, c'est aussi une époque d'effervescence artistique, créatrice, de journaux, de clubs populaires comme je vous le disais tout à l'heure où on prend la parole et on lit des journaux qui sont eux-mêmes très populaires. Donc évidemment, celui qu'on retient en général parce qu'on connaît Jules Valèze qui a survécu à la commune et qui est devenu l'auteur que l'on sème et le cri du peuple. Et aussi, c'est un moment de joie. Tu en parlais tout à l'heure, Hugo. Il ne faut évidemment pas réduire la commune au désastre, au massacre, à la tragédie qui l'a clôturée, mais il faut quand même se rappeler qu'avoir le sentiment de faire l'histoire, de participer à un moment vraiment extraordinaire, d'être dans une logique justement d'émancipation et d'égalité active, eh bien, ça crée aussi de la poésie, de l'art. Il va y avoir une fédération des artistes, par exemple, qui veulent que l'art soit pour tous et pour chacun, que l'art ne soit pas réservé à la partie la plus aisée des classes possédantes. Et là, vous voyez ici Rosa Bordas, qui est une chanteuse qui est très populaire à l'époque et qui a notamment une chanson qui s'appelle La canaille. Et donc, dans cette chanson, elle dit c'est la canaille, eh bien, j'en suis. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le retournement du stigmate. C'est-à-dire, vous dites que nous sommes des canailles, nous allons reprendre le mot à notre compte. Et donc, l'art, la musique, la poésie, comme je vous le disais, la commune vise aussi à multiplier les concerts, les concerts populaires. Et jusqu'au bout, d'ailleurs, il y aura des concerts de manière assez poignante. On sait que le premier jour de la semaine sanglante, de ce qu'on va appeler la semaine sanglante, entre le 21 mai et le 28 mai 1871, quand l'armée versaillaise va entrer dans Paris et va massacrer en masse des hommes, des femmes et des adolescents également. Il va y avoir entre 10 000 et 20 000 morts. Eh bien, ce jour-là, le dimanche 21 mai, il y avait un grand concert populaire aux Tuileries. Dans cet imaginaire, dans cette écriture d'un autre temps, en fait, on réactive un autre calendrier, le calendrier révolutionnaire. On parle de Germinal, on parle de Prairial. Et puis, on cherche aussi des moments symboliques. Par exemple, cette manière d'abattre la colonne Vendôme. Elle a été réérigée depuis, comme vous le savez, elle est toujours là sur la place Vendôme. Mais la commune a décidé de sa destruction parce qu'à ses yeux, on a beaucoup parlé, comme vous le savez, cette année, de cette espèce de double mémoire, le bicentenaire de la mort de Napoléon et les 150 ans de la commune. En fait, pour les gens de la commune, Napoléon représentait un tyran. Et il représentait celui qui avait abattu la République, celui qui avait rétabli l'esclavage aux colonies, celui qui avait réduit la femme à l'état de biens meubles dans le code civil et celui aussi qui, par ses guerres tous azimuts, avait placé les peuples d'Europe sous la tutelle et sous le joug. Et donc, renverser la colonne Vendôme, c'est symboliser justement une volonté de solidarité entre les peuples par-delà les frontières. Et l'objectif, c'était de remplacer ce monument par un monument en hommage à la solidarité hors frontières. Alors, pendant ce temps, parmi les écrivains qui sont dans notre panthéon national de la littérature, il y a une sorte de grand déversoir en fait, de haine à l'égard de la commune, de mépris. On oscille entre l'animalisation et le diagnostic de folie. Donc, Théophile Gauthier, vous voyez, par exemple, les animaux féroces se répandent dans la ville épouvantée avec des hurlements sauvages. Des cages ouvertes s'élancent les hyènes de 93 et les gorilles de la commune. La comtesse de Ségur, Sophie Rostopchin, parle de scélérase abominable. Et même Émile Zola, qui traite les hommes et les femmes de la commune de misérables fous, d'opiniâtretés dans la folie furieuse. Georges Sand, également, les Saturnales de la folie. Et donc, ça va expliquer, en fait, à la fois, la guerre qui est faite par Adolphe Thiers à la commune. Et puis, du coup, la nécessité pour elle de se défendre, d'ériger partout des barricades, de constituer une commission des barricades. Et ça va évidemment se terminer de manière très tragique. Chaque jour, il y a déjà des centaines de morts parmi les fédérés. Et là, je vous montre une photographie que j'ai prise en archive de la photo qui m'a parue la plus respectueuse de ces corps qui viennent de perdre la vie. mais la plupart sont des corps extrêmement mutilés dans les combats. Et puis, voilà, les condamnations à mort. Par exemple, vous voyez ici Léontine Suétin, dont je vous ai montré la photographie tout à l'heure, condamnée à mort par un conseil de guerre. Pour essayer d'évoquer désormais les échos de la commune aujourd'hui, en lien avec ce qui reste gravé en fait, dans la pierre, comme c'est le cas ici avec ce mur d'une des rues de Ménilmontant, un de ces quartiers populaires de Paris où la commune avait été si présente. C'est la rue des Cascades et donc vive la commune. Alors déjà, je voulais commencer par cette espèce de chose assez symbolique de reine. Si certains d'entre vous connaissent bien la ville, peut-être savez-vous que justement, il y a une rutière et dans la rutière, c'est même une impastière, il y a une école qui s'appelle Louise-Michel. Donc, il y a un côté facétieux justement mais assez symboliquement fort d'avoir appelé cette école élémentaire Louise-Michel dans une rutière. J'ai eu la surprise et l'émotion aussi en habitant pendant un petit moment à Athènes dans un quartier qui s'appelle Exarchia, de découvrir dans une toute petite rue d'Exarchia cette fresque de tardi représentant la commune. C'est-à-dire que la commune, en fait, elle a une vie par-delà les frontières et à Athènes, on le voit vraiment bien. Les gilets jaunes, on parlait de la commune pour certains, pas tous évidemment mais il y a eu quand même des références, beaucoup de références à la commune comme vous pouvez le voir ici. Vive la commune, on trouve toujours de l'argent pour faire la guerre, jamais pour vivre en paix. Donc, cette façon de citer des moments historiques 1871, 1936, 1968, etc. Et donc, ici, c'est la tombe de Gustave Courbet qui a été un peintre révolutionnaire et qui a été un élu de la commune à partir d'avril 1871. Et donc là, des gilets jaunes qui viennent prendre soin de la tombe de Courbet en rendant hommage par là même à la commune. Et puis, en fait, cette référence à la commune, je voulais un peu terminer par là. On l'a retrouvée beaucoup. Là, c'est pendant une des manifestations contre la réforme des retraites en janvier 2020. Ni Macron, ni personne, vive la commune. À propos du ministre de l'Éducation nationale qui a peut-être des supporters dans cette salle, ils pourront s'exprimer tout autant. Moins de Jean-Michel, plus de Louise-Michel. On a eu aussi d'ailleurs moins de Blanquer, plus de Blanqui. La commune des communes qui a eu lieu à Commercy, dans la Meuse. L'idée de fédérer un peu toutes les expériences d'autonomie, les formes d'occupation d'espaces un peu différents. Et puis, du coup, c'était pour moi une manière aussi de revenir sur certains de ces mouvements sociaux et notamment le mouvement des gilets jaunes parce qu'il y a quand même des effets d'écho par-delà les citations directes de la commune. Par exemple, ici, vous voyez, ceci n'est pas un gilet jaune, c'est bien plus. Manière de faire allusion aussi à Magritte, ceci n'est pas une pipe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus qu'un simple vêtement de signalisation, mais il y a quelque chose de puissant qui se manifeste ici. Nous sommes tous des femmes et des hommes politiques. L'idée vraiment que la chose politique, c'est un bien commun, elle doit être partagée, elle ne doit pas forcément être réservée à des professionnels de la chose politique. Vous connaissez peut-être les trois brigands de Toomey Ungerer et donc cette façon aussi d'avoir recours à toute une iconographie, un imaginaire graphique qui rappelle justement ces liens tissés d'œuvre en œuvre. Ici, partageons les richesses, pas la misère. Vraiment l'idée que en fait, dans un mouvement social, dans une lutte sociale, il y a une émancipation. On brise ses chaînes, comme on le voit. Le dos des gilets jaunes, c'est vraiment un espace en fait d'expression politique et culturelle assez impressionnant, souvent artistique. Je pense donc, j'y suis, le sentiment d'une intelligence collective née de la mobilisation et aussi cette référence en pensant à la Révolution française, à la Marianne, au bonnet frégien, mais d'une république qui pourrait être abîmée. Particulation entre les revendications. Tout à l'heure, on a un peu parlé de cette idée que les mouvements ne sont pas cloisonnés et les gilets jaunes ont aussi pu, pour certaines et certains, manifester justement leur attention à la question de la justice climatique, de dire gilets jaunes, rouges, verts, on l'aime, notre planète bleue. Ici, la planète bleue a besoin de jaunes pour redevenir vertes. Donc voilà, cette manière d'entremêler via les couleurs, les luttes, la seule issue est le partage des richesses, l'hôpital déjà parce que beaucoup d'infirmières et de manière générale de personnels soignants qui s'étaient mobilisés pendant le mouvement des gilets jaunes. Donc ici, infirmières très en colère et l'articulation entre les luttes féministes et de manière générale les luttes pour les droits et l'émancipation et la question de la justice environnementale. Ici, ni les femmes ni la terre ne sont des territoires de conquête. Je vous montre aussi ce prêtre gilet jaune parce qu'il y a eu toutes sortes de formes de subversions pendant cette mobilisation qui était assez étonnante avec un humour aussi, même si c'est un jeu sérieux avec les mots. Par exemple, ici, les pauvres sont du même groupe sans gain, orthographié de cette façon, ou encore, dans quel monde vit-on ? L'idée de résistance, fin du mois, début du nous. Donc là, on retrouve aussi cette idée de solidarité, de collectif, de sortie de l'individualisme. La question aussi de la critique des médias, sortir aussi de cette pression médiatique des branches de la télé en fileton gilet, l'art pour les gens. Donc là, on retrouve la préoccupation qui avait été celle de la commune, de cette fédération des artistes que j'ai évoquée. La question de l'art, justement, de l'art dans la rue, de l'art un peu populaire, cette manière souvent de reprendre le fameux tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, mais de manière ajustée à la situation. Je vous passe l'humour aussi, de ces policiers qui voient du jaune un peu partout. Mais on sait que ça s'est traduit aussi malheureusement par de nombreuses mutilations puisque plus de 30 personnes ont été mutilées pendant cette répression. Donc, manière de représenter aussi finalement par l'humour ce que les Gilets jaunes semblaient constater en fait, en termes d'inégalité et donc de lutte aussi contre la répression policière. Ici, je ne suis pas une cible, eux non plus, eux non plus. Tu as évoqué tout à l'heure Rémi Fraisse, mort à Sivins. Donc ici, je suis Rémi Fraisse. Le voilà, Rémi Fraisse, mort à Sivins le 28 octobre 2014. Donc, toutes ces références au refus de la résignation. Nos luttes ont construit nos droits, nos résignations les détruiront. Peut-être que je vais m'arrêter sur cette photographie. Il y aurait eu bien d'autres choses à dire encore. Mais peut-être que c'est un mot qui pourrait ouvrir notre discussion. De tout ce que tu nous as présenté, je voudrais quand même juste avoir la possibilité de dire un petit mot. La commune a quelque chose de spécifique. Il y avait une dimension totale de l'engagement. C'est-à-dire, tous les aspects que tu as montrés, l'art, l'éducation, le partage des richesses, le partage des biens, de l'économie, la volonté que tous puissent faire corps pour constituer cette commune. Ça, ça me paraît de toutes les luttes sociales que tu as évoquées, y compris les Gilets jaunes et puis mai 68. Effectivement, en mai 68, il y avait cette espèce d'engagement très joyeux. Mais la commune, pour moi qui suis historien du droit et des idées politiques, je la vois comme une utopie, une tentative d'utopie totale. C'est-à-dire que tout a été envisagé. La presse, l'écriture, l'éducation, l'égalité entre les sexes, l'égalité entre les différentes activités sociales de tout un chacun. Et cette approche que tu as avec tous les protagonistes, elle est extrêmement précieuse parce qu'elle montre que les communardes et les communards étaient des gens très divers, très différents, avec des attentes très différentes. Et la question que j'aimerais poser, c'est comment ça se fait avec un tel événement utopique que pendant des années, l'historiographie a complètement oblitéré la commune de telle manière que par exemple, même nous, en histoire du droit, on consacre une demi-heure à la commune sur l'ensemble du cours d'histoire du droit, ce qui est une honte parce que c'est quelque chose de beaucoup plus important. Qu'est-ce qui a pu permettre un tel effacement presque de la commune pendant aussi longtemps ? Je pense que la raison, elle est principalement politique. Évidemment, la commune représente une subversion absolue de l'ordre en place, de l'ordre social, politique, de l'ordre moral. Et donc, il faut se rappeler par exemple que Jules Ferry, qui était maire de Paris et qui ensuite va devenir justement un des pères fondateurs de la Troisième République, c'était un ennemi farouche de la commune. Donc, bien sûr, ce que nous appelons l'école de Jules Ferry n'a pas transmis en fait cette mémoire. Il y a eu comme une sorte de double écrasement. Il y a eu la répression physique du massacre de la semaine sanglante et les déportations dans la colonie pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie. Mais il y a eu aussi un écrasement dans l'oubli. Même quand les hommes et les femmes de la commune ont été amnistiés, qu'ils ont pu rentrer en France au bout d'environ 10 ans, ça s'associe à l'amnésie. Et donc, par exemple, la commune n'est entrée dans les programmes scolaires qu'en 2019. Et c'est vraiment seulement un petit paragraphe dans les manuels scolaires. Et souvent, en fait, en renvoyant un peu de Zado, la commune et Versailles. notamment, une des pierres d'achoppement, c'est l'idée que la commune aurait été violente, ce qui est quand même assez paradoxal, parce que justement, il y avait vraiment une manière de prôner le pacifisme. Alors, la pierre d'achoppement, c'est peut-être les otages. Les otages, la commune, quand elle a vu qu'on bombardait Paris, on massacrait déjà des fédérés, etc., elle s'est dit, mais comment faire pour arrêter cette violence ? Elle a pris un décret avec une arrestation de 70 otages, mais à aucun moment, et c'est ce qu'on oublie trop souvent, à aucun moment, la commune n'a décidé de mettre en application l'exécution des otages. Il y a eu 70 otages, en effet, qui ont été exécutés, mais d'une part, ce n'est pas du tout une décision de la commune, c'est en fait la foule qui a réalisé cette exécution. Et puis, c'était déjà au bout de trois jours de massacres incessants, il y avait déjà eu des milliers de morts dans Paris. Moi, ce qui me frappe, c'est que parfois, quand on cite les otages, quand on cite Georges Darbois qui était l'archevêque de Paris qui faisait partie de ces otages, eh bien, on oublie que de l'autre côté, il y a eu entre 10 000 et 20 000 morts. Donc, voilà, je pense que c'est aussi une deuxième raison qui explique en quelque sorte l'occultation. Et puis, la troisième raison, c'est que c'est quand même difficile pour une république de se rappeler qu'elle a participé à un massacre aussi inouï. En fait, c'est une république qui en a massacré une autre. Comme je disais, c'est une sorte de conflit de légitimité. Et bon, on le sait, il y a beaucoup d'avenutières, de rues tiers dans toutes les villes de France, en tout cas, dans beaucoup de villes de France. Et ça, c'est la marque, justement, qu'on a construit cette histoire d'une troisième république en occultant le bain de sang qu'il a inaugurée. C'est aussi le moment où l'histoire devient une discipline scientifique et on est au XIXe siècle et on veut construire une certaine forme de roman national, déjà, et donc on occulte ce qui pourrait gêner la constitution de cette identité nationale qui est en train de se mettre en place. Mais malgré tout, ça n'explique pas pourquoi ça a été aussi peu étudié et en tout cas présenté comme élément pédagogique pendant aussi longtemps. Je me demandais dans le cas de la commune, pour faire un comparatif, j'avais vu que sur la guerre d'Espagne, sur la révolution espagnole, il y avait eu en amont un terreau très fertile avec beaucoup de revues libertaires, artistiques, des syndicats très forts, certaines écoles qui existaient déjà et qui diffusaient toute une culture autour de l'anarchie et de concepts d'auto-organisation. Je me demandais si dans le cas de la commune il y avait eu ce terreau précédent qui avait permis le jour J qu'il y ait une politisation forte dans la population qui se lance au moment où il faut et si oui, lesquels, par quels moyens, par quels canaux ça avait été diffusé. Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant que vous citiez la révolution espagnole et la guerre civile, la guerre d'Espagne parce qu'en effet, il y a eu des communes, il y a eu des formes aussi d'appropriation collective, des terres, des formes auto-gestionnaires dans les industries, etc., dans l'industrie et d'ailleurs la commune de Paris a été présente aussi dans le souvenir au cours de la révolution espagnole et vous avez vous-même répondu dans une certaine mesure à votre question, c'est-à-dire que oui, il y avait déjà un terreau. Bon là, je suis allée beaucoup trop vite, il y a mille choses que je n'ai pas dites mais si j'avais eu plus de temps, je serais revenue sur le fait que dans cette espèce de sédimentation historique qui précède la commune et cette articulation des temporalités, il y a déjà tout un héritage de coopératives, de mutuelles, de caisses du sous, de caisses de prévoyance. Il y a l'une des figures importantes dans le mouvement ouvrier de cette époque, dans le mouvement populaire, c'est Proudhon et voilà le proudhonisme qui est assez présent en France qui sera en quelque sorte le terreau aussi des courants libertaires et anarchistes et qui prônait vraiment cette idée de solidarité populaire, de coopérative. Donc il y avait beaucoup d'associations, de sociétés, il y avait l'Association internationale des travailleurs, l'AIT, ce qu'on a appelé plus tard la première internationale. Donc il y avait énormément, il y avait tout un réseau, tout un maillage extrêmement dense d'auto-organisations populaires que la commune a en quelque sorte déployées mais qui lui préexistait. Il y avait peut-être aussi l'influence de quelqu'un comme Joseph Desjacques qui était l'auteur de l'Humanisphère qui a développé ces questions-là et notamment sur la pédagogie quand tu montrais tout à l'heure la page de pédagogie, la polytechnique. Il y avait cette idée-là chez Joseph Desjacques aussi ? Peut-être ? Absolument. Il y avait déjà sur la question de l'école et de l'émancipation paradoxale, ça faisait 40 ans qu'on y réfléchissait qu'il y avait des sociétés. Par exemple, il y avait une société qui s'appelait la Société des Institutrices et Instituteurs Socialistes. Alors le mot socialisme a beaucoup changé d'exception depuis mais c'est un peu le terreau d'ailleurs, le socialisme, quels que soient les courants représentés. Mais le socialisme, c'était le courant qui prenait la justice, l'égalité, la république sociale, etc. et l'internationalisme aussi. Et donc, par exemple, cette société ouvrait des écoles gratuites, des écoles laïques, y compris sous le Second Empire dans des conditions matérielles très difficiles. Mais il y avait déjà tout ce sous-bassement. Alors, je ne sais pas à quel point c'est une question mais tout d'abord, merci pour ce travail que je trouve vraiment magnifique et puis pour tout le travail de recherche et je trouve ça vraiment super d'avoir une intellectuelle universitaire alliée des luttes. J'ai l'impression que l'histoire des luttes c'est un travail perpétuel qu'on fait assez peu quand on lutte parce que quand on lutte pas on se repose souvent d'une défaite ces dernières années et qu'on prend pas le temps de faire ce travail d'archivage et enfin voilà, on peut remonter à la commune mais il y a tellement d'exemples en permanence de luttes géniales qui sont porteuses de plein plein d'idées formidables et qu'on oublie aussitôt qu'elles sont plus actives. Enfin, c'était surtout un remerciement. Merci. Très touchée. Merci pour ces mots très généreux et je suis vraiment très touchée. Merci. Merci. Et puis les luttes sociales continueront et peut-être convergeront et c'est ça aussi qu'on doit pouvoir imaginer. On le disait un peu plus tôt en table ronde. Bien, malheureusement mais alors c'est vraiment avec un immense regret on peut remercier Ludivine Bantini qui vous a fait une présentation une explication très inspirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada